Salut c'est Gumbrother, on se retrouve aujourd'hui pour faire une partie de Go avec Keenan. Hello, bonjour à tous. Donc moi je joue au Go depuis un an, deux ans maintenant, donc je suis pas un champion de Go. Mon but c'est de m'amuser en jouant au Go et de vous partager avec vous les parties qu'on va faire. Et toi Keenan, je pense que tu joues depuis un peu moins longtemps. Oui, moi ça fait à peu près six mois maintenant et c'est toi qui m'as appris les règles de base. Et donc du coup, tu es un petit peu, comment dire, mon Sensei ou Go. Ok, je pense pas que j'ai la carure d'un Sensei, mais bon. Comme j'ai déjà quatre minutes qui sont passées, je vais jouer mon premier coup. Bon, qu'est-ce que je joue comme premier coup ? Je vais faire ça. Oh chie, ok. Moi je vais laisser un petit peu de temps passer, comme ça, ça rééquilibre un petit peu. Même si je suis beaucoup moins fort que toi et que tu peux jouer plus vite, si ça te va. Ouais, tu fais comme tu veux. En même temps c'est bien, tu connais les noms des coups, tu vas pouvoir les expliquer parce que moi je connais aucun nom. Ok, alors les pierres qui se trouvent actuellement sur le Goban. Donc comme je suis beaucoup moins fort que Go, je pars avec trois pierres de handicap. Et les pierres qui sont situées maintenant sont sur les quatrièmes lignes en partant du bord. Et en japonais, c'est .44, porte le nom de Hoshi. Ce sont les étoiles en fait. Et donc là, Gob vient de jouer au Hoshi, ce qui est un coup qui permet de développer le jeu vers l'influence beaucoup plus rapidement qu'un coup sur une troisième ligne. Moi je me suis dit, tu as trois Hoshi, c'est ça ? Trois Hoshi, oui. Je me suis dit, si je mets autre chose, je ne vais vraiment pas avoir d'influence en fait. Ouais, tout à fait. C'est ce que je me suis dit. Alors du coup, moi je pense que je vais profiter du fait que j'ai trois pierres d'avance pour rejouer un coup de nouveau sur un des points d'étoile. Ce qui me permet d'avoir sur le bord gauche trois pierres alignées. Ce qui forme, si je ne me plante pas, ça s'appelle le San Rensei en japonais pour l'ouverture. Mais tu fais un... tu te positionnes vraiment en influence à gauche. Oui. J'ai vraiment envie du coup de rentrer à gauche. Gauche. Parce qu'il est encore temps. Après il ne sera plus temps en fait, donc je vais le faire. Ok. Donc ça c'est l'approche classique d'un Hoshi. Ce que tu viens de faire. Ah. C'est l'une des approches les plus communes en fait. Ok. Bah ouais, j'ai vu beaucoup de joueurs le faire. Je le teste et comme ça marche bien, je continue de le faire. Donc du coup, moi je vais stabiliser ma pierre de Hoshi en mettant une pierre symétrique. Je suis tenté de rentrer dans le coin. Mais je ne sais pas si je dois rentrer en C16 ou C17. C17, ça va vraiment être le bordel, on va dire. Ouais. C16, ça te reforce à jouer quand même, je pense. C'est plus sûr. Je pense que les pros, ils jouent en C17. En fait, si je ne me plante pas, l'un des jeux équipes les plus... Allez, les plus... Donc les jeux équipes, ce sont des coups équivalents localement pour les deux joueurs. Et le jeu équipe pour toi, ce serait normalement... Celui que je connais, j'en connais qu'un seul. C'est de jouer en B16. En B16 ? Ouais. Ah ouais. Voilà. Parce que ici, ce que... Ouais. Ce que là, ça fait, c'est que moi, en jouant au Sansan, donc c'est le coup en troisième ligne, c'est ce que je vais faire, ça met une pression sur ta pierre. Ouais, je suis obligé de... Et ça... Ouais. Ouais, sinon après, tu joues en C15. Hum. Ok. Je fais ça. Ok. Je complique totalement l'affaire, parce que je suis pas... J'ai pas envie de commencer à défendre déjà. Je dois t'attaquer, parce que t'as trois pierres de handicap, du coup, faut que je crée du chaos. Ouais, mais là, c'est vachement du chaos, parce que, évidemment, on a joué samedi. Et je me suis pris une ratatouille. Donc, du coup, j'ai quand même essayé de progresser un petit peu. Et donc, j'ai regardé pas mal de vidéos pour justement m'entraîner. Et voir les ouvertures. Et ça, j'ai jamais vu. Je pense que c'est mauvais. Ça doit être mauvais. Mais il faut trouver pourquoi c'est mauvais, quoi. Alors, je pense que c'est mauvais, parce que je vais faire Atari. Et je vais faire Atari en D18. Oh, tu fais là. Ce qui tue ta pierre. Et en même temps, ça me permet d'avoir de l'inf... Ça me permet de stabiliser mon coin. Tu vois ? Bon, ok, ça va. T'as gagné. Mon coup était mauvais. Par contre... Je vais continuer. Donc là, tu t'étends et tu fais une base pour pouvoir vivre dans mon espace. À ta place, je sais qu'est-ce que je jouerais. Mais je n'ai vraiment pas envie de te le dire. Tu m'étonnes. Mais là, pour l'instant, je reprends. Donc, ton coup te permet de vivre dans l'espace entre les lignes 14 et 11. T'as assez de place pour faire des yeux. Donc, toi, tu t'es stabilisé. Mais moi, mes deux pierres qui sont sur la ligne D, en D10 et en D4, pour l'instant, elles ne sont pas trop en danger. Parce qu'elles travaillent encore ensemble. Tu n'as pas encore coupé le lien entre les deux. Et donc, j'ai vraiment envie d'aller ailleurs. Ok, moi, je vais jouer ça. Parce que je pense que si je fais passage... Si tu jouais en D, en C15, je me demande si je ne perdais pas 5 points et que tu n'en regagnais pas 5. Tu fais quand même 10 points. Bon, mais du coup... Pas trop le choix. Donc là, ma pierre est en atari. Il y a deux manières de défendre. Soit je prends la tienne, soit je m'étends, et je vais m'étendre. Ouais, c'est mieux. Parce que c'est plus solide. Sinon, je peux jouer à ce même endroit et tu serais en atari au coup prochain. Je vais pincer ta pierre de manière assez proche. Ok. Donc ça, c'est un coup un peu plus agressif. C'est vraiment pour attaquer ma pierre. Ouais. Du coup... Ça fait deux choses, en fait. Ça ne fait pas qu'attaquer ce coup-là. Ça diminue... Enfin, ça coupe la connexion entre ma pierre en E3 et le Hoshi. Ouais, ça met ta pierre en danger. C'est le principal truc, ouais. J'ai vraiment envie de rentrer. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais contre-pincer. Ok, alors, personne ne m'a jamais joué ça. Ça, honnêtement, ça m'arrange. Est-ce que E4, ça me semble mauvais, en fait ? Ouais, c'est mauvais E4 parce que tu auras le momentum sur l'atari. Donc, je vais faire... Bah, si je ne peux pas faire E4... On va essayer E5. Normalement, pour attaquer, il faut attaquer de loin. Alors, il y a deux manières pour moi de procéder. Soit, j'essaie de connecter mes deux pierres par au-dessus. Soit, par en dessous de ta pierre qui est en M3. Ok, tu veux connecter. Parce que tu peux aussi prendre le coin. Oui, je pourrais prendre le coin. Mais bon. Je vais construire un solide mur pendant que tu prends le coin, quoi. C'est ça. Je n'ai pas spécialement envie. Bon, je ne suis pas sûr que ce que je fais est pas mal. Mais je vais pousser sur ta pierre. Bon. Je vais suivre ma logique et me dire que si tu pousses sur ma pierre, je peux avoir un momentum de atari. Je peux faire atari avant toi. Donc, je vais voir. Normalement, je pourrais le faire avant. Ouais, donc c'est le moment de faire le atari. Ouais. Sinon, ma pierre est perdue, hein, en M3. Et de défendre. Je suis obligé. Ouais. Donc, moi, du coup, maintenant, ma pierre en K3, elle devient, malheureusement, ridiculement faible. K3. Ah ouais. Ici. Donc, celle-là, elle est petite. C'est vrai qu'elle est faible, en fait. Ah oui, là, maintenant, oui. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Enfin, elle est faible, mais... C'est pas trop grave. Elle a beaucoup de liberté. Elle peut... Elle peut faire quelques petits trucs. Ouais. Mais c'est vrai que si je voulais l'attaquer maintenant, tout de suite, et que toi, tu jouais pas, je pense qu'il y aurait quand même moyen de la défendre, en fait. Mais... Ouais, ok. Bon. Ben, tu es en train d'attaquer, là. Enfin, d'essayer de vivre... De conna... En dessous de moi, et moi, je vais attaquer pour empêcher ça. Ouais. Parce que, bah, si j'arrive à tuer ces pires-là, ça fait beaucoup de points, quoi, pour moi. C'est ça. Ça m'arrangerait pas. Euh... Alors, il faut pas que je me plante, ici. Je vois que deux coups possibles... Ah non, ouais, il y avait celui-là aussi qui était possible. Qui est peut-être d'ailleurs meilleur. Euh, ok. Donc... Je suis pas sûr, hein. Ouais, c'est vraiment complexe. Est-ce que je colle une pierre en P3 ? Ouais, ça, ce serait pas sympa. Je pense que tu vas vivre. Vivre ou m'échapper ? Bah, en P3... En P3, c'est peut-être pas l'idéal. Parce qu'après, tu mets en P2, et tu vas quand même passer, en fait. Oui. Donc ça m'a... Plutôt faire ça. J'accepte que tu vives. C'est bien gentil. Mais je me garde une partie du gâteau, quand même. Ouais, je vois ça. T'es pas très partageur. Non, bah... Tu vas quand même faire... Des points, mais pas beaucoup. Mais bon, tu m'enlèves les points que je voulais faire. Ouais. Ça compte aussi. Alors. Je vais commencer par faire ça. Donc je fais un Atari. Voilà. Je mets-toi un petit peu. Ok. Je peux jouer où je veux. Oui. Je peux jouer où je veux. J'ai envie... De quoi ? Je sens qu'il va envahir. Comme d'habitude. Non, c'est une mauvaise idée. Je voulais me mettre en K4, mais c'est une mauvaise idée. Ça mettrait de la pression sur la pierre en K3. J'ai quand même envie de faire ça. Ok. Même si... Tu vas répondre et je vais être obligé de re-répondre derrière. Hum hum. Ah, quoi que non, en fait. Ah, si, si, si. Si tu joues en K3, moi je vais jouer juste à côté en J... Non, en K3 ? En K4, pardon. Ah oui. Et moi je jouerai en J3. Ouais. Tu te solidifies en fait par... Oui. Là je remets en question la vie. Parce que je suis pas sûr que ton coup P3 était bon. Hum. P2, moi je pense que c'était plus fort. Ça va être chaud de faire deux yeux dans un si petit espace. Bah rien, désolé, je suis en train de te décourager. Je joue à l'intimidation. Oh, pas de souci. Alors si je fais ça, et que tu fasses ça... Moi je vais là et je suis très content. Bon, je sens que je vais faire une grosse boulette. Mais c'est pas grave. Au moins j'apprendrai. Ah. Parce que généralement jouer sur la première ligne c'est pas une bonne idée. Ouais. A ver si je fais ça. Tant pis. J'ai mal joué. Ouais, mais tout à l'heure on pensait que ça vivait, mais... Je suis même pas sûr qu'il y avait moyen de le faire vivre en réalité. Hum. Parce qu'il y a pas beaucoup d'espace et t'étais pas sur le coin, t'étais sur le bord. Là honnêtement, euh... Je vois pas comment le faire vivre. Hum, ça c'est une lance difficile. Par contre... Attends, est-ce... Ouais, ouais. Essayez de faire des points. Tu es subitement très très gentil avec moi. Hum. Hum. Mais je pense que c'est mort de toute façon, en fait. Ouais. Ok, ça va. Bon ben moi je vais jouer en G3. Pour stabiliser le coin gauche. Ça c'est un vraiment bon coup, je pense. C'est même un coup nécessaire. Et moi maintenant je peux plus aller à gauche du coup. Je fais ça pour... Gagner un peu d'influence. Mais de toute façon je pourrais pas aller... Ça va te donner beaucoup de points en bas à gauche, ça. Bon, ok. Ça c'est bon. Et maintenant moi je joue ça parce qu'il faut que je limite les points que tu fais justement. Évidemment, il fallait que t'envahisses. Euh, alors. Hops. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Euh, ok. Ça, c'est pas gentil. Euh... Pourquoi c'est pas gentil ? Parce que je connais un joseki pour l'invasion en Sansan. Et le problème c'est que GOM ne joue pas le joseki que je connais. Du coup, je suis embêté. Mais je connais aucun joseki en fait. Ok, alors là, je suis vraiment tenté de couper. Donc je vais le faire. Ça coupe pas. Mais ça t'oblige à passer en dessous. Ouais, ça m'oblige à... Ça me rend un peu plus faible. Et ça me... Je suis forcé de jouer ça, du coup tu... J'ai la liberté de jouer à un autre endroit. Ouais, ouais, tu gardes l'initiative. Donc c'est... C'est bon. Je pense que j'aurais peut-être joué ça aussi. Même... Même c'est quasi sûr que j'aurais joué ça. Il te reste une minute dix-neuf pour quatre pierres. Ah oui. Ok, tu joues ça. Ok. Je ne vais pas te laisser avoir tous les points du bord gauche. En tout cas, pas facilement. Je me tiens à distance de ta pierre. Parce que sinon tu vas m'attaquer et faire un mur et... J'aime pas ça. J'ai pas envie que tu commences à... Me pousser contre le mur, tu vois. Ouais, ouais. J'ai bien compris. Hum. Ma pierre là, elle est toute seule. Quoi, ça va en D10 ? Ouais, ouais, ouais. Donc elle va recevoir de la compagnie très vite. Elle n'est pas en danger quand même. Non, 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 non. Elle peut aller vers l'intérieur. Moi j'aimerais bien qu'elle participe à la construction de quelque chose. Ah ouais, ça c'est vrai. Avec ma pierre en D7. Et donc... Ouais, donc du coup tu me presses contre le mur. Ah oui. Mais... Tu peux facilement sortir. Je sais pas si je rejoue ou pas en fait. Là. Je vais rejouer quand même. Je me sens pas très solide si je ne rejoue pas. Ok. Et moi... Je vais jouer ailleurs. Moi aussi. Evidemment. Ok. Euh... Alors... C'est pas efficace. Euh... Je vais fermer le coin comme ça. Ah c'est pas mal ça. C'est une fermeture très solide. Mais... Ouais. Ça m'empêche d'aller chercher le coin. Mais bon... Je vais faire les points à droite du coup. Ouais. Moi je vais essayer de renforcer un petit peu au-dessus. Bon. Si je veux aller au-dessus c'est maintenant ou jamais. C'est ça. Eh ben... En fait... N'y va pas. C'est désagréable. Y'a rien au-dessus. Il faut que j'essaye. Vas-y. Mais... T'as mis des pierres mais elles sont toutes sur la quatrième ligne. Ouais. Donc euh... Je vais quand même essayer. Ok. Ah ouais. Directement comme ça. Ah bah oui. J'ai énormément de pierres. Donc je peux me permettre... Surtout ici. Celle que j'ai à me mettre. Je peux la mettre au contact sans... Ouais. Sans trop me tracasser. Et je vais même voir s'il n'y a pas moyen de te tuer assez vite. Ouais ouais. Pour le moment je ne me sens pas très à l'aise. Mais j'ai un plan. Oui ça ça m'insupporte quand tu veux plus. Tac tac. Parce que généralement ton plan réussit. Et donc c'est moi qui paye les pots cassés. J'hésite. Parce que si je fais ça... Toi tu vas vouloir sortir. Je vais vouloir faire ça. Tu vas faire Atari. Ouais j'ai vu mon plan. Je vais connecter. Je vais connecter. Mais mes deux pierres en dessous seront facilement mortes. Et donc ça ça ne me plaît pas du tout. Donc je vais plutôt faire un mur là pour vraiment isoler tes pierres un maximum. Alors pas se faire avoir. Parce que là... Généralement dans cette configuration là je me fais toujours couillonner. Je pense que ça c'est bon. Hum. Bon. Il me reste 13 pierres. Allez. Je vais réfléchir un peu. Jouer ça. Tu vas jouer ça. Ouais ça me semble pas mal. Pour moi c'est vivant. Ah cool. Du coup tu vas jouer ailleurs. Hum. Ouais t'as les deux yeux. Hum. Rah. Est-ce que c'est possible ça ? T'as trouvé un bug dans ma défense. Une faille. Je vais réfléchir. Donc ça. Tu connectes. Ecoute je vais essayer. Le but c'est d'apprendre. Au pire tu solidifies ton mur quoi. Je peux pas jouer en T17 sinon... J'ai pas mes deux yeux. Parce que tu vas jouer en S18. Et tu vas... Ouais. Donc je suis obligé de jouer ça. Ah tu les tues hein. C'est ce que je crois hein. Parce que ici je vais jouer en... Attends. Laisse moi réfléchir. Mais si je fais T17. Tu sais pas capturer mes pierres. Donc T17. Si tu fais ça. T17 c'est bon. J'ai aucun moyen. Bon. Bah mon attaque a raté. Je peux pas aller sauver mes pierres. Je peux faire... Ça qui te force à faire un autre coup mais... Parce que toi t'es chiant quoi. Non t'es juste obligé de jouer. T'es T16. T'es T16. T'es T16. Ouais je sais. Mais bon à part ça... Mais t'étais quand même CNT donc ça change rien. Par contre en fait... Ah c'est très mauvais ce que j'ai fait. Oui. Parce que ta pierre... Elle sert plus à rien là. Elle est très mal. Ouais c'est très mauvais. Et si je joue S15... Elle est morte. Ouais. Elle est morte. Bon. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant ? Est-ce que j'attaque encore ? Il va faire beaucoup de points en haut. Ça c'est beaucoup de points ça. Tu fais beaucoup de points à gauche et à droite. Je pense que je vais continuer à faire des points à gauche et à droite. Ok. On s'étend. Ouais j'ai raté mon attaque du coup je me reconstruis. Oui mais il faut surtout que je fasse très attention parce que... Donc ça si tu veux que ça passe dans la vidéo il n'y a pas de soucis mais... Donc ton extension en haut 7... C'est non seulement une extension pour ton groupe qui est sur la ligne O. Donc qui est en O5, O4 et N4. Donc ça lui permet d'avoir une belle boîte de sortie. Même s'il était déjà connecté au reste. Ça fait une belle boîte avec tout le coin inférieur droit. Ouais. Et en plus ça met de la pression sur mon petit groupe de 3 pierres. Ouais ça fait 3 choses d'un coup. C'est très désagréable. Ah tant mieux. Parce que là j'ai pas le choix. Euh... Il va falloir que je sorte mon groupe de là. Et donc ce qu'on vient de jouer tous les deux. Donc un coup à une intersection de distance. Ce que tu viens de faire. Ce qu'on appelle un tobie. Un tobie. Bon écoute si tu me laisses faire les points. Je continue de faire les points sur le bord droit. Pas de soucis. Je suis pas convaincu. Que ce soit une bonne chose. Bah t'es en train de prendre contrôle du centre. Mais j'ai encore le temps pour aller t'embêter au centre. Par contre. Sur le bord droit. Là je me sens bien. Je sens qu'il va y avoir 30 points au moins. Sauf si tu m'envahis. Non je vais pas t'envahir. En fait j'ai fait deux fois un tobie pour être sûr. Je me souviens de ce qui s'est passé samedi. Où tu m'as emprisonné des pierres. Avec une stratégie que j'avais absolument pas calculée. Et ça a fait très mal. Donc là tu défends. T'avais peur pour quelles pierres ? Les pierres M4, M5 c'est ça ou ? Ouais celle là. Ouais forcément. Ouais ouais. T'étais obligé de les sortir. Mais ton premier tobie était probablement suffisant. Parce que dès que t'as joué ton premier tobie. J'ai plus du tout fait attention à ces pierres. Après c'est peut-être une erreur de ma part. Bon. Je prends mon temps pour jouer parce que... T'as deux pierres. J'ai perdu beaucoup de temps dans le coin haut à droite. Mais ça pour l'instant la pierre elle est toute seule. Et elle me fait pas peur du tout. Non mais elle a un but. Je me sens vraiment obligé de jouer cette pierre. D'accord. Je détruis les points que tu pourrais faire au centre en gros. Hum hum. Bon en bas je te laisse quand même faire les points. C'est très gentil. J'allais jouer J5 en fait. Ah ouais pour faire des points. Ouais et le fait que tu joues ça ça m'embête un petit peu. Donc je vais jouer H4. C'est un coup qui protège mes deux... Mes deux groupes. J'ai pas trop le choix. C'est bien joué. Bon. Où est-ce qu'il y a encore des points à faire ou à ne pas faire ici ? Ça c'est à toi. Vers E2, F2 c'est à toi. Ouais. Bah au dessus. Tout ce qui est dans les lignes de 12 à 16. Oh ouais mais c'est chaud à faire les points ici. T'as de l'influence à mort. Ah oui mais toi tu veux faire les points là. Bah tu me demandes. Moi je te réponds. Sinon il y a... Non hein. Dans les... Tes colonnes C et D. T'as des petites pierres qui sont à 11, 14 et 15. C'est 11, C'est 14, C'est 15. Tu pourrais peut-être les connecter avec ta H10 ? Ouais ouais j'ai pensé mais... J'ai pas vraiment besoin de les connecter. Ils sont déjà connectés au... Au J4. Tu pourrais m'empêcher mais... Je trouve que c'est trop... Uniquement défensif tu vois. Ouais. Non ici j'ai vraiment... Je suis vraiment en train d'hésiter. Ouais je suis vraiment en train d'hésiter. Pour de vrai. Je vais faire ça. Même si c'est ce que tu... Enfin tu disais voilà. Mon attention c'est pas d'essayer de connecter là. Je pensais pas que tu ferais ça. Mais du coup je vais faire H10. Voilà ouais ça je savais que t'allais faire ça. Ok. Donc euh... Moi je pense que j'ai pas super bien joué ces deux derniers coups. J'aurais pas dû jouer D11 c'était nul. Bah c'est surtout lent. Ouais c'est lent. Ce qui me permet moi de... De peut-être faire quelque chose. Mais quoi je ne sais pas encore. Ah ouais. Euh... Ok alors. Je profite hein. Que je peux te mettre à tari. Je pensais que t'allais jouer E10. F10. Attends. E10. Ok. Ouais. Alors si je fais ça. Tu vas faire ça. Oui ou F10. Ouais. Ou F10 ouais. Ouais. J'ai quand même évité de me faire bouffer la pierre. Par contre du coup... Ça c'est très lent. Si je fais ça. Soit il coupe là. J'ai dit c'est lent mais... Ah tu ne joues pas G10. Ouais non. Parce que je me dis que si je fais ça. C'est Miaï. Donc c'est... Soit tu coupes là. Et alors je connecte. Parce que j'ai pas le choix. T'es en train de me montrer des endroits que je ne vois pas. Donc soit tu jouais H10. Soit tu jouais G10. Pardon. H11 ou G10. Et si tu jouais l'un je jouais l'autre. Ouais c'est ça. Et je restais connecté. Ouais c'est ça qui s'est passé d'ailleurs. Et je pense que tu as bien fait de jouer H11. Parce que ça brise les deux groupes. Chez moi. Oh tu es désagréable. On va pas te laisser faire un mur et des points quand même. Bah c'était un peu le but hein. Ouais j'allais jouer J12. Et puis je me suis... Il serait content si je jouais J12. Ah J12. Ouais j'aurais été pas mal content. Du coup maintenant. J'ai profité que ta pierre. Alors. Alors est-ce que... Parce que ça. Il y a moins totalement à verser le truc quoi. Ouais ouais. Je peux contrer en faisant un autre atari. Et ça va détruire beaucoup de points chez toi. Parce que ça va... Ça va détruire les murs en fait. Si on fait ça. Je tente. Non c'est pas celui-là que j'avais vu. Alors si je joue ça. Toi tu vas remonter. Alors je pourrais faire ça. Et bah tu sais quoi. Vas-y. Prends ma pierre. Oh non. J'ai pas envie. J'ai pas envie que je te force à quelque chose. Attends pourquoi tu me laisses prendre la pierre. Là je comprends pas. Parce que ça... Je pense que si tu prends ma pierre... Moi je vais jouer en 8. Tu vas avoir l'occasion de me montrer. Est-ce qu'il te force à rejouer ? Non. Bah alors ça... Y'a pas de soucis. Je pourrais reprendre ma pierre s'il faut. Ah. Fais chier. Euh. Ok. Ok ok ok. Bon. Ok je défends. Hum. J'ai pas envie de te laisser connecter. Ouais mais... Je peux me connecter soit en haut soit en bas. Ouais. Ça va être difficile de bloquer les deux endroits en même temps. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Tant pis. Ok et G5. Euh G6. Oui j'y ai pensé. Pour couper. Mais après tu allais mettre ta pierre là. Et on était reparti dans une série de... Allez. De chaos. Et je suis pas sûr de gagner. Bon je profite que tu me la laisses vivante. Bon. Ça ne va pas du tout. Je suis surconcentré. Ouais. Y'a eu des points qui se sont perdus. Ouais. Et t'as pu faire un beau petit mur. Ouais. J'ai fait un... J'ai regagné l'influence. Ah oui tu pourrais te dire je ne rejoue pas là. Mais moi j'aime bien te jouer là parce que ça connecte. Ouais ouais. Et ça me met en Atari. Ouais. Tu pourrais t'en... T'en foutre mais... C'est un peu tendu parce que... Si tu défends pas je pense que je prends... Y'a un deuxième Atari. Y'a un deuxième Atari et pendant que tu défends celui-là je peux Atari une autre. Ouais ouais donc euh... Ça peut devenir incontrôlable. Ça d'abord. Ok ça défend. Je l'ai fait pour attaquer. Ah ouais bon bah tu défends du coup. Non je vais jouer ça. Je vais jouer ça avant mais... Comme t'es obligé de rejouer. Hum hum hum. Bon là... Bon là... J'ai envie de faire année donc jouer en F15. Mais si je fais ça... Tu vas jouer en E17 pour me mettre Atari. Si tu joues en E17 je te prends donc ça... Tu vas jamais faire ça. En effet. Et tu fais une gueule du tigre... En F16. Non moi je pense que ça c'est bien joué. Ça permet de... Ça me permet de... Remettre un petit peu d'influence vers... Vers... Allez. Le bord supérieur. Ouais ça fait des points je pense. Bon voilà. Le problème c'est que maintenant... Euh... Tu peux tirer une ligne. Et moi je peux suivre cette ligne. Oui. En jouant G14. Mais c'est très mauvais de suivre une ligne. Parce que tu vas faire les points tout le long de la ligne. Et moi je vais rien faire. C'est ça. Donc vu que tu proposes de faire ça. Je t'en prie. Allons-y. Le problème c'est que... C'est devenu un peu tard pour envahir. Hum hum. J'ai beaucoup de pierres. Mais t'as vu tous les points que t'as ? Sur le bord droit ? Oui sur le bord droit. Sur le bord droit c'est abusé. Je vais essayer de limiter au maximum... Les points que tu pourrais faire en roux. En essayant de... Là je suis en train de... De te frôler on va dire. Pour que tu fasses ton mur le plus près possible du bord. Ok. Bon. On va t'écraser contre le mur. Ah il est sympa le vieux. Hum. Alors si je fais ça. Toi tu peux faire ça c'est un Atari. Tu rentres. Donc ça ça va pas me plaire. Euh... Ouais non. Donc au départ je pensais jouer en H15. Ouais. Et si je joue en H15 tu peux jouer en H16. Ce qui me met en Atari. Ouais. Mais après tu peux jouer en... J17 et ma pierre est morte. Parce que... Elle est entourée de gros groupes bien solides. Mais... Ouais. La différence des deux coups c'est que un point ou deux. Donc euh... Ça n'a pas... Les deux coups sont quasi similaires pour moi. Hum hum. Ok. Tu me veux m'empêcher de connecter. Non. De toute façon ceux là ils sont vachement connectés avec le dessus. Donc ils risquent pas de mourir. Il me restait 4 minutes. J'aurais dû prendre le temps de réfléchir. J'avais envie de jouer en L8. Mais ça me parait beaucoup trop... Non. Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire en fait. Ça dépend ce que tu veux faire. L8 peut être un... Mais moi je jouerai jamais en L8. Mais si tu veux faire un truc spécial. L8 pourrait remplir ce but. Mais... Ce but là me semble nul. Oui. Donc les raisons pour lesquelles moi je jouerai en L8 sont mauvaises pour moi. Y'a mieux. Y'a beaucoup mieux que L8 je pense. Ouais c'est mieux je pense. Que L8. Ouais. Surtout que tu devrais avoir du mal à la tuer rapidement. Ah j'espère. Moi ce que j'ai envie c'est d'isoler tout le groupe du Miver en fait et de le tuer. Ça va pas être spécialement évident. Non. Je pense que c'est pas possible. Surtout qu'il a de la place pour faire deux yeux. Ouais. Je pense que je devrais revoir mes ambitions à la baisse. C'est une excellente idée. Si je joue là ça te met quand même la pression. Il peut faire deux yeux mais tu dois les faire. Du coup si je joue près du groupe tu vas devoir être obligé de le défendre et ça va me permettre de construire mes murs autour du groupe. Je ne sais pas encore. Bon ça m'embête que tu aies joué là. Ah tant mieux. Alors si je joue en L12 tu peux couper en L13 mais alors je trouve que... Oh je vais faire ça. Ouais. Forcément. Parce que je pense que ça permet de connecter. Oui oui ça connecte. Ah oui là. Si tu fais ça ça va vachement bien connecter en effet. Alors pas faire le con. Donc si je joue en K14 tu vas couper. Et là je ne pourrais plus connecter. Si je joue en M13. Bon j'ai joué un coup super lent mais super sûr pour moi. Hum. Ouais c'était forcé. Sinon tu perdais les pierres. Les trois pierres. Oui oui. Quoi que non. Je pouvais peut-être jouer juste à côté et ça retardait l'échéance d'un coup. Ah ouais t'as raison. Parce que en fait en diagonale deux pierres en diagonale sont connectées. Ouais ça les sauvait. Mais t'étais obligé de rejouer dans cette zone là. Sinon c'était la mort. Ça c'est trop faible donc je solidifie. Mais moi je vais te forcer à connecter. Si tu veux. Yves. Pas trop d'autres alternatives. Sinon le coup d'après elles sont mortes. Quoi que. Non. Non ça va encore. Ouais je suppose que les pros ils prennent beaucoup plus de risques. Mais chez toi il n'y a pas moyen de faire beaucoup de points en envahissant. J'aime bien les constructions solides. Ouais je vois ça. Ok. Je vais jouer un truc que j'ai vu depuis le début. Qui vaut peut-être 5 points. ou jouer ça. Je ne sais pas si c'est bon. Mais j'avais vraiment envie d'essayer ça. Alors. Soit je défends. Soit je prends. Si je défends. Il va jouer là. Là je prends et je joue là. Et je dois connecter. Si je défends là. Il va jouer là. Je vais d'abord faire ça. Ouais c'est pas mal ça. Parce que si je. Si je prends ta pierre. D17 tout de suite. Tu vas refaire. Tu vas retenter. Attends. J'ai rien dit. Si tu allais jouer exactement où j'ai joué. Je pense que je vais laisser tomber l'affaire. Bon bah alors du coup. Je vais peut-être sécuriser le coup. T'es obligé de rejouer. What ? Ah oui non. Ouais j'ai pas vu un truc. Non non c'est moi qui n'avais pas vu un truc. Mais attends parce que. Non non. Ok ça va. Non c'est bien. Je pensais que je pouvais le tuer en jouant B18. Mais non parce que. Tu tues des. Je tue ta pierre. Oui. Par contre ta pierre C18. Elle m'embête. Elle a du potentiel à m'embêter. Y'a pas de raison que je sois toujours le seul à défendre. Ouais je défends. Attends. Est-ce que là. Ouais. Bon. Sinon elle est morte. C'était le but. C'était le but. Je suis en train de parer les coups qu'on me donne. Du coup j'ai pas l'initiative. Mais bon ça tient. Ça m'arrange un peu. Bien joué. Je me calme. Je me calme. Ouais mais ça me plaît pas là. Qu'est-ce que tu viens faire là ? Bah c'est pour empêcher que tu joues en S15. Tu te souviens pas que tu pouvais la tuer si tu jouais en S15 ? Si si. Bah du coup tu peux plus jouer en S15. Ça me sauvegarde peut-être bien en différence entre toi et moi ça peut peut-être quand même valoir 5-6 points ça. Bon. Bon. Euh... Je suis pas encore tout à fait content du groupe que j'ai là. Ok. Euh... Ok. Euh... Il coupe. Il coupe. Et je suis mort. Si je joue là. Il joue là. Si je joue là. Il joue... Là. Je connecte. Logique. Ah. Quoi ? Ah ouais t'as pas le choix. Ah ouais j'avais pas vu ça. Oh c'est monstrueux ça. J'ai pas le choix. Ah ouais j'avais pas vu que t'avais pas le choix. Ah ouais mais je rentre alors. Ok ça va. Ça va. Ça me va. On va juste... Je suis même pas obligé de jouer. Non attends. Tac. T'attaques là. Je pose là. Si je suis obligé de jouer. Sauf s'il joue là. Joue là c'est bon. Sauf pas marge. Bah non tu les sauves. Ah mais y'a plus ce coup là qui les sauve. Je pense. Ouais je sais. Alors réfléchissons parce que si je joue là. Euh... Bah ça change rien. Mais y'a un petit coup que j'ai envie de faire depuis tantôt peut-être. C'est jouer. Là. Euh bah ouais bah du coup j'ai pas le choix. Hum hum. Alors si après toi tu viens jouer là on s'en fout. Euh... On va éviter de jouer débilement. Ok. Tu ne passeras pas. C'est chez moi. Ah j'ai remarqué. Ok. Il me reste 50 secondes pour trouver un coup. Euh... Ok. Moi j'ai quand même trop peur. Ouais j'avais regardé. Mais je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit là. J'ai la flemme de regarder. Du coup je me défends. J'ai la flemme de tout calculer. Je pense que si je joue là tu captures la pierre d'office. Ouais mais si tu joues en J5 tu me mets déjà à tari la H5. Et à partir de là si tu commences à connecter avec ton gros groupe. Euh... Parce que mes pierres en dessous sont vivantes que si j'arrive à tuer les pierres noires en bas à droite. Ouais ouais mais t'as beaucoup trop de libertés. Oui mais si tu commences à me les réduire et que je commence à me retrouver avec moins de libertés que les pierres à droite qui sont à toi. Bah c'est toi qui gagnes en fait. Donc voilà je joue safe. Je pourrais calculer mais... Je joue un gros coup safe qui connecte toutes les pierres en fait. Ouais. Du coup mon groupe en bas à noir aime bien mort. Définitivement. Ouais si ça connecte bien. J'avais un peu peur au niveau des connexions au dessus. Ok. On est en train de fermer. Ouais moi je suis en train de se fermer. Je pense pas que je peux faire des masses mieux. J'ai pas envie qu'il y ait une invasion de dernière minute qui vienne m'enlever 20 points. Ouais c'était... J'étais en train de réfléchir à est-ce que je pouvais jouer là. Ouais du coup je pense qu'il y a peut-être moyen donc. Maintenant il n'y a plus moyen. Non non t'as tout bousillé. Bon on fait ce qu'on peut hein. Ouais on tente. Attends. Je fais ça. Quoi ? Bah c'est vrai que t'es... Mais non c'est safe. J'ai joué un coup tout à l'heure pour éviter ça. Ouais je sais. Je sais. Je sais. Mais bon. C'était... Fallait tenter. Ouais. Mais du coup je suis content d'avoir joué mon coup tout à l'heure. Tu peux être casse-pieds ou ça encore. Euh... Là. C'est passé. Faut pas que je me plante. Euh... Noir. Blanc noir. Blanc. Ok je peux faire ça. Noir. Blanc c'est bon. Ouais. J'arrête de jouer là du coup. Ah t'essayais quand même. Ouais si je mettais un A1 et que tu ne rejouais pas là je pouvais les détruire. Ouais ouais. C'est pour ça que j'ai pris 30 secondes pour éviter de me faire avoir. Hum. Alors ensuite je connecte là. Il vient là. Bah ça change rien. Mais si je fais le A1 et qu'il va là. Bah ça change rien. Euh... Je vais réfléchir un peu là. Euh... Noir. Blanc. Noir. Mort. Euh... Ouais. C'est un peu trop safe. Il me semble quand même que c'est bien safe. Ouais ouais. Je vais quand même réfléchir parce que la dernière fois j'avais passé à de nombreuses et multiples reprises. Ouais si je fais ça ça change rien pour moi. Mais ça change pour toi. On vérifie hein. Ouais il tente hein. Il tente. Bah je me suis dit oh non de dieu. Heureusement que je suis encore attentif. Bah c'était à tenter. Sinon je perds de la partie. Ouais parce que je te capturais pas mal de blanches là. Et toutes mes noires devenaient vivantes. C'était... Oui c'était un coup à 40 points. Peut-être ouais. Ouais là je sais pas envahir. Alors ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ouais les pierres là sont mortes. Et... On sait pas tuer trop de pierres hein. Non on a été safe toi. Ah et les croix bleues ça c'est quand euh... C'est pour tous les deux. En fait c'est pas un territoire ni à toi ni à moi. Si quelqu'un avait joué là ça n'aurait pas rapporté de points à lui ni à l'adversaire. Ouais. Bah je pense que t'as gagné. Clique sur donne. 20,5 points c'était seulement... C'était 40 points samedi. Donc ça se rapproche là. T'as divisé par deux l'écart. Et moi j'ai eu plus dur sur cette partie-ci. J'ai de plus en plus dur. Ça me plaît de plus en plus du coup. Ouais quand même pas mal. Ton bord c'est ton bord droit qui est beaucoup trop gros. Ouais mais en haut tu fais plus que mon bord droit. Mais moi j'ai aussi le bord gauche. Ouais ouais. Si j'avais que le bord droit tu gagnais hein. 20,5 points c'est pas beaucoup hein. C'est un coin hein. Ouais ouais. Bah c'est... En fait au niveau des pierres... 9, 10. Ce sont les pierres noires qui sont mortes en bas. Ouais. Mais ça ça fait pas les 20 points. Il y en a 10. Euh non attends. 1, 2, 3. Non il y en a 8. Mais ça fait 16 points. Ouais mais toi t'auras pas fait 8 points parce que tes pierres prennent de l'espace. Ouais mais ça fait une dizaine. Allez ça fait... Ouais ça fait presque les 20 points ouais. Ça fait pas mal de points ouais. Ouais ouais c'est clair que... Ouais ouais ça c'est... C'était intéressant comme partie j'ai bien aimé. Ouais moi aussi c'était vraiment bien. C'était sympa. Et euh... Je suis impatient de... De reprendre une... Une revanche. Et ça continue comme ça pour l'instant je suis en progression... Arithmétique je pense. Au niveau de... L'écart des points. Je pense que l'écart des points va se retracir de plus en plus. On verra ça dans les... Dans les prochaines parties. Ouais. Je pense qu'il me faudra encore 2 ou 3 parties avant d'arriver à égalité avec 3 pierres de handicap. Ah donc t'as déjà un plan quoi. T'es une roadmap. Tu sais que dans 2 ou 3 parties tu vas me battre avec 3 pierres de handicap. J'espère. Ouais ok on se dit ça ça va on se dit ça. Ça me parait faisable. C'est surtout que je dois éviter de faire les erreurs comme j'ai fait en bas. Et éviter de te laisser de trop gros morceaux de territoire. Ouais sinon t'as construit des trucs bien solides. En haut c'était super solide. Ouais. Si t'avais joué partout comme en haut je me faisais éclater. Ouais mais j'ai été un peu défensif au début. Et je me dis toujours qu'avec 3 pierres de handicap j'ai un peu d'avance mais... Du coup tu joues plus lent. Ouais. Je devrais jouer très rapide très vite. Ouais ouais il faut... Ouais c'est vrai c'est vrai. Bon sur ça on vous dit à la prochaine pour une prochaine partie de Go. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501